Salut tout le monde, c'est c'est Andrea Donc en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'applique mes faux cils Mais avant que je fasse ça, je veux annoncer quelque chose Donc, pour mes abonnés qui sont abonnés à ma chaîne en anglais Je viens de faire un concours et aussi je vais faire un truc pour... Je donne des cadeaux Et donc ça c'est pour mes abonnés en anglais Et donc pour mes abonnés en français, j'ai décidé de faire quelque chose d'autre Et je viens de recevoir ça parce que j'ai une carte Sephora de fidélité Et donc j'ai décidé de vous donner ceci Donc j'en ai 3 et c'est comment ? Des petits bons de moins 20% Et donc j'en ai 3 comme je viens de dire Et donc je vais les donner à n'importe qui qui veut La seule chose que vous devez faire c'est être abonné à ma chaîne en français Et laissez un commentaire sur cette vidéo Et dites Sephora ou quelque chose comme ça Je pense que Sephora ça sera le mot clé Donc écrivez Sephora si jamais vous voulez gagner Comment ? Un de ces bons de moins 20% C'est sur n'importe quel produit de votre choix Dans le magasin ou sur le site Et ça commence du 3 mai jusqu'au 5 juin 2011 bien évidemment Ok donc maintenant on parle de faux cils Avant que je commence à parler comment est-ce que j'applique mes faux cils et tout Je veux parler surtout de comment est-ce que je les retire Parce que j'ai beaucoup de questions à propos de ça Comment est-ce que je dois les retirer Est-ce que ça va me faire mal Est-ce que ceci, est-ce que cela Est-ce que la colle va rester Alors pour les retirer c'est aussi simple que ça Vous prenez l'extérieur ou même l'intérieur C'est comme vous voulez Et vous le retirez aussi simplement Comme si vous alliez peler quelque chose pour le retirer C'est aussi simple que ça Ça va pas vous faire mal si jamais vous l'appliquez pas Tout contre la racine de vos cils Donc ça c'est la chose qu'il ne faut pas faire C'est pour ça qu'on applique un trait de crayon noir Juste entre vos cils Vos vrais cils et vos faux cils Pour qu'il n'y ait pas de comment De petits Comment est-ce qu'on pourrait dire ça De petits vides Entre vos faux cils et vos vrais cils Ce qui ne ferait pas du tout naturel Et donc ça fait vraiment 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 pas mal Vous pouvez réutiliser vos faux cils Moi je les réutilise environ 4 fois Mais j'en prends extrêmement soin Donc c'est peut-être ça aussi Maintenant si jamais vous avez de la colle Qui reste Qui est bien La plupart du temps Même avec de la colle professionnelle Parce que j'utilise de la colle professionnelle Ça reste quand même Un peu sur votre paupière Donc pour la retirer Ce que vous pouvez faire C'est soit utiliser du démaquillant Par exemple waterproof Moi j'utilise celui-là C'est super démaquillant Pour les yeux waterproof De Sephora J'adore ce démaquillant Il va super bien aussi Pour retirer la colle des faux cils Pourquoi ? Parce qu'il y a une base Un petit peu huileuse dedans Donc si jamais vous avez Un démaquillant pour les yeux Qui est un petit peu huileux Comme ça Ça va marcher Vous imbibez votre coton Vous le pressez Contre votre paupière Vous attendez quelques secondes Et puis ensuite vous frottez Normalement ça se retire Super facilement Des fois il faut frotter Un petit peu plus Ça dépend de la colle Que vous utilisez Si jamais vous en avez pas Je vous recommande D'utiliser De l'eau Et de l'huile d'olive Diluée Donc vous faites un petit mélange Avec la moitié d'eau Moitié d'huile Vous imbibez ça Dans un coton Donc vous imbibez Un coton D'huile et d'eau Je vais y arriver Je suis en train de m'envoyer Dans ce que je suis en train de dire Et donc vous Comme avec le démaquillant Vous le pressez Contre votre paupière Et ensuite vous le retirez Quelques secondes après Et donc voilà Je pense que c'est tout Ce que je voulais dire Il y a aussi une solution Pour retirer Comment Les faux cils Et la colle Mais franchement Je trouve que ça marche aussi bien Qu'un démaquillant Ou quelque chose comme ça Un démaquillant Qui a une base Un petit peu huileuse Sinon ça marche pas Ok Donc voilà Je pense que c'est tout Ce que je voulais dire Si jamais vous voulez voir Comment est-ce que j'applique Mes faux cils Donc continuez à regarder La première chose Que je voulais faire C'est tracer une ligne Le plus proche De vos cils Donc avec du noir Bien évidemment De préférence Moi je vais utiliser Black Track Fluid Line De MAC C'est un liner En gel Donc c'est mon eyeliner Préféré Vous pouvez utiliser N'importe quel eyeliner Que vous aimez Moi ça c'est ce que je préfère Et donc Vous allez tracer Une ligne Très 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 fine Le plus proche De vos De vos cils Et donc Je vais essayer de faire ça En restant En essayant de rester Dans le Dans l'angle De la caméra Une fois que vos Deux Que vous avez Avec les faux cils Quand vous achetez Dans la boîte La plupart du temps Elle est beaucoup plus liquide Et donc Ce que j'aime faire Moi c'est L'attraper Avec mes deux mains Et Placer Donc mon faux cils Évidemment Il me colle au doigt Et faites bien attention De l'appliquer Exactement Au même niveau Donc de commencer C'est à l'appliquer Si jamais vous voulez Qu'il ressorte un peu plus Vers l'extérieur Alors faites attention Que vous placez Votre deuxième faux cils Exactement au même endroit Prenez des points de repère Si jamais il faut Une fois que vos deux faux cils Sont appliqués Vous pouvez donc mettre Votre mascara Si jamais vous voulez mettre Une couche Avant que vous appliquez Vos faux cils Vous pouvez Moi je ne le fais pas Parce que je ne vois pas Exactement L'énorme différence Entre les deux Donc J'applique Juste une couche Après Pour bien mélanger Mes vrais cils Et mes faux cils Merci d'avoir regardé Ma vidéo Et n'oubliez pas De vous abonner Et d'entrer Sephora Si jamais vous voulez Gagner Un bon de 20 euros Sur n'importe quel Produit que vous désirez Et jusqu'à ma prochaine vidéo Bye bye Prenez soin de vous Et je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz